Et puis plus récemment, il y a eu le discours à la nation de Denis Sassou Nguesso. Il a fait un discours sur l'état de la nation comme il a l'habitude de le faire. Et en tant qu'homme politique, Destangave a répondu au message. Mais il n'est pas le seul. En ma connaissance, M. Gangya Nkambé a aussi répondu, a aussi fait une analyse de ce discours demandant à Denis Sassou Nguesso, s'il veut lutter contre la corruption, qu'il commence d'abord à lutter contre ses propres démons. Puisque le premier corrompu au Congo, c'est lui. Le premier corrupteur congolais, c'est Denis Sassou Nguesso. Et ceux qui sont souvent dans la corruption sont autour de lui, ses enfants et ses amis. Tout récemment, comment peut-on comprendre qu'un Gabonais soit sorti du Congo avec 1,191,000,000 de francs CFA ? Et il a reconnu que cet argent venait du pouvoir de Sassou Nguesso. Peu importe la transaction qui a été faite, mais il a reconnu que c'est le pouvoir de délire Sassou Nguesso qui lui a donné cet argent. Heureusement qu'il a été arrêté par des douaniers gabonais. Et c'est comme ça que nous avons su. Donc, cette arrestation du jeune politicien Destangave est une arrestation abusive qui démontre encore une fois que le pouvoir de Sassou Nguesso viole tous les principes d'un état de droit. Et donc, nous ne pouvons que demander la libération immédiate et sans condition de ce jeune qui est en prison. Il faut que tout le monde pense à sa famille, aux siens, et aussi pense à la jeunesse congolaise qui aujourd'hui ne comprend pas cette arrestation. Nous sommes choqués et nous sommes en colère de voir que dans un pays comme le Congo, aujourd'hui encore, on peut emprisonner des jeunes tout simplement parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le discours présidentiel. Nous rappelons que les enfants de Denis Sassou Nguesso ont souvent été à l'étranger. Ses petits-enfants sont à l'étranger, dans des beaux hôtels. Une de ses petites filles, la fille de Claudia Denis Sassou Nguesso, a bénéficié d'un achat d'appartement, 7 millions de dollars, dans la Trump Tower, payée depuis le trésor de Brazzaville. Et donc, leurs enfants à eux, leaders politiques du pouvoir, comme les responsables de l'opposition, leurs enfants sont des députés, des ministres, ils sont dans des postes très religieux, où ils touchent beaucoup d'argent, alors que les enfants des autres, il faut les écraser, les martyriser, et s'ils osent parler, on les jette en prison, et peut-être demain, on les tue. En disant cela, je suis quand même inquiet, je suis quand même étonné de constater le silence de l'opposition. L'opposition politique, qu'il s'agisse de Lupadies, de Yuki, de Mme Mounari, de Mathias Sanzon, de tous les responsables politiques au Congo qui gèrent les partis politiques, qui sont sortis à l'opposition, aucun n'a pris la parole pour dénoncer l'arrestation abusive et demander la libération de Destin Gavé. C'est un silence coupable, c'est un silence complice. Et en tant que responsable politique, s'il arrive quoi que ce soit à ce jeune homme, vous en avez aussi la responsabilité et vous aurez son sang sur les mains. Il est de votre ressort de taper du poing sur la table et de dire à Denis Sassoumguesso de libérer ce garçon pour qu'il rentre dans sa famille et qu'il continue ses activités politiques. Pour la jeunesse congolaise, sachez-le, le Congo vous appartient. Sassou passera, tous passeront, nous passerons tous et donc c'est vous l'héritage du Congo. Mais de quel héritage nous allons vous léguer ? Vous devez vous battre. Je n'ai jamais été membre de Yuki ni du MCDDI mais je fais mien, le message de Guy Parfait-Colera sur le nid de mort. Battez-vous pour vos droits, battez-vous pour votre pays, battez-vous pour votre liberté. La liberté se gagne. Lorsque au CRC nous parlons de la révolution, ce n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, je vous ai déjà dit, l'insurrection populaire, c'est la seule solution qui vous reste. Et ce qui vient d'arriver à ce jeune destin gavé nous montre encore une fois que seule la révolution pourra nous sortir de cette situation.